Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief des épreuves du concours central Supélec qui s'est passé juste la semaine dernière, voilà on est lundi au moment où je tourne cette vidéo je me suis un peu laissé le week-end de repos, donc je vais vous expliquer dans un premier temps comment est-ce que j'abordais ce concours central, pourquoi est-ce que j'ai décidé de le passer, comment est-ce que je le voyais, etc. Ensuite on parlera un petit peu plus des épreuves en détail, on ira de manière assez linéaire, comme les autres vidéos, je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'il n'y a pas grand chose à dire globalement, et ensuite à la fin je donnerai un petit peu plus mon ressenti de manière plus globale sur la totalité des trois concours que j'ai passés, et un petit peu comment est-ce que je pensais avant que ça allait se passer et puis comment ça s'est réellement passé, voilà ça pourra, pour tous ceux qui passeront les concours les années d'après ça pourra leur donner un petit peu de trois informations. Écoutez, comment est-ce que j'abordais ce concours, alors il faut savoir que je suis intéressé comme je le répète tout le temps mais que par des écoles très généralistes, et les écoles centrales sont globalement assez généralistes, donc ça c'est plutôt cool. Et je ne me suis pas inscrit à toutes les centrales, je me suis inscrit à deux centrales globalement, une pour être sûre d'avoir les oraux, et puis l'autre parce que c'était typiquement une des centrales qui pouvait m'intéresser, parce que le reste j'irais plutôt sur des écoles mine-pont, bon après à voir avec les admissibilités etc., mais c'était un peu plus dans cet objectif-là. Et donc au niveau de l'année, nous on nous prépare globalement plus en MP étoile où je suis au concours central ou au concours mine-pont, un petit peu à XENS, très peu à CCP en réalité. Et au niveau des intégrations, dans notre classe, je peux donner l'exemple de l'année dernière, il y en a eu je crois cinq à Supélec, il y en a eu une quinzaine dans les grosses mines-ponts, quelques-uns à l'ENS, et quelques-uns qui souhaitaient des trucs très spécifiques, comme l'ENSIMAC par exemple, qui ont eu des écoles CCP. Voilà, donc moi mon objectif c'était les mines-ponts, et central j'y allais un petit peu sans trop, on va dire, de grandes attentes, parce qu'à part Supélec, le reste ne m'intéressait globalement pas trop. Mais en fait, il y en a qui l'ont remarqué, et c'est vrai que la semaine dernière j'étais vraiment fatigué, en fait j'ai passé tout le week-end à dormir si vous voulez, et le week-end dernier j'étais HS, et je pensais même que je n'allais pas pouvoir passer central, j'étais là en mode, bon bah, central en fait c'est mort, pendant tout le week-end j'étais là comme ça, et lundi matin, heureusement qu'il y avait un jour férié, ça allait un peu mieux, donc bon voilà, à coup de grands cachets, j'ai pu aller passer central, pas dans ma meilleure forme on va dire, mais bon ça c'est pas important, et puis je pensais pour tout le monde pareil, tout le monde était très fatigué, mais c'est vrai que moi je ne pouvais pas du tout me lever du week-end, je suis resté couché tout le long du week-end. Et donc j'y suis allé sans trop d'attente, parce que je me suis dit, bon c'est déjà pas mal que je puisse y aller, vis-à-vis du fait que trois jours avant je pensais que je n'allais même pas pouvoir y aller, et je me suis dit, bon vas-y fais-toi plaisir et tout, mais je me suis mis à un petit stress quand même, parce que c'est vrai que Minepons ne s'était pas passé comme mes attentes on va dire. Et donc voilà, on est allé tranquillement sur Minepons, j'ai été logé chez un ami qui n'habitait pas très loin, donc c'était pratique pour les trajets, parce que c'est vrai que Éculi, ça se passait à Centrale Lyon, nous les concours, c'est vrai que c'était pas du tout à côté de notre prépa qui est dans le 8ème à Lyon, donc qui est vraiment à l'opposé. Donc j'arrive sur Math 1, et je me dis, alors par rapport à la méta qui tombait, on pensait que ça allait être de l'algèbre, et en effet, ça allait tomber sur de l'algèbre. Donc comment est-ce que je suis parti déjà ? J'ai mis 20 temps à me lancer, c'était terrible, j'ai vraiment mis beaucoup 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 de temps à me lancer, et il y a quelqu'un qui s'est arrêté devant chez moi, donc on va reprendre la vidéo après. J'alerte, donc je dis, j'arrive sur Math 1, voilà, je mets un peu beaucoup de temps à me lancer, disons que je fais n'importe quoi au début, et ça je me le rends pas de tafait compte, je me le rends compte après quand je discute vite fait de l'épreuve, même si bon, faut pas faire ça comme je le répète tout le temps, mais il y en a toujours qui parlent un peu de l'épreuve, mais par exemple typiquement la première question, montrer que E de A est un automorphisme de K crochet X, de K crochet X en plus, c'est bien écrit. Mais ouais déjà, putain, je suis là, il faut faire chier, c'est un peu long, il faut tout faire et tout, et j'arrive, donc je fais l'injectivité, voilà, je fais la linéarité, et puis dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai la, peut-être parce qu'on a l'habitude de faire des trucs en dimension finie, je dis bon, c'est bon, injectivité, équivalent, surjectivité, équivalent, bijectivité, ok, isomorphisme, coucher, automorphisme. Pas du tout en fait, K crochet X, vous êtes en dimension infinie, donc il faut faire la surjectivité aussi. Mais j'ai pas du tout pensé, voilà, c'est un peu le matin à 8h, à juste prendre E de moins A, composer des deux côtés, ça fait identité, et vous vérifiez la linéarité, et ça vous fait en deux lignes la première question, il y a de prendre une page, et en plus une page qui est fausse. Donc voilà, et en gros, je dirais que ma grosse erreur sur ce truc, parce que j'ai fait quand même des choses, là j'ai noté, j'ai fait 22 questions sur les 48, quelque chose comme ça. Donc bon, j'ai pas rien fait, ça a pas été une épreuve très bien réussite, voilà, comme j'aurais peut-être pu réussir, mais surtout les grosses erreurs que j'ai faites, c'est que, voilà, c'est que j'étais complètement à l'ouest en fait, on avait des choses en dimension infinie, enfin en dimension infinie, moi je les ai traitées comme en dimension finie tout le long, sans me poser aucun problème. Alors à des moments, j'y ai pensé, et puis j'ai fait, non, non, mais c'est bon, hein. Voilà, ça c'était ma grosse grosse erreur, on va dire, c'est pour ça que ça m'a un peu... J'ai sorti, j'étais là, oi oi oi, je vais pas avoir beaucoup de points. Et donc, bon, que dire, c'était sur du calcul avec des endomorphismes, un petit peu d'intégrale, des polynômes, ce genre de choses. Et donc j'ai fait la partie 1, j'ai fait la partie 2, globalement. Voilà, j'ai commencé la partie 3, et puis j'ai sauté 2-3 questions de la partie 3, et je me suis arrêté vers la question 30, quelque chose comme ça. Mais du coup, il y a beaucoup de questions qui sont fausses, du fait que je pensais qu'on était en dimension infinie, enfin, pas ce que je pensais, en plus j'ai vu qu'on était en dimension infinie, mais je sais pas pourquoi, bon, c'est des erreurs qui peuvent arriver, qui ne doivent pas arriver, normalement on s'entraîne toute l'année pour. Mais voilà, donc, maths 1, que dire, je sors, je suis un peu déçu. En fait, je sors au début, je me dis, bon, bah ça va, j'ai pas fait non plus énormément de choses, mais j'ai fait 2-3 choses. Et puis, quand je me rends compte qu'on est en dimension infinie, je suis là, ah, ok, ça va mal se passer. Bon, bref, donc l'après-midi, on a français, rédaction, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de résumé, parce que toute l'année, j'ai fait des dissertations type Minpon plutôt, ou XNS, et les résumés, j'en ai fait un cette année. Donc je me dis, bon, écoute, les dissertations, ça va, t'en as déblayé en plus les deux dernières semaines, là va falloir t'as un peu de focus sur le résumé. Et en lisant, je sais plus si je lis, voilà, résumé et dissertation ont la même notation et forment un ensemble indissociable. C'est-à-dire, là, moi je l'ai compris, ok, résumé sur 10 points et dissertation sur 10 points. Et moi, dans ce qu'on nous avait dit, les entraînements, c'était plutôt 7-8 points sur le résumé et le reste sur la dissertation. La dissertation a un plus grand impact quand même. Là, je me dis, bon, ok, le résumé, il va falloir prendre notre temps pour bien le faire quand même. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc le texte, bah écoutez, je l'ai pas trouvé très très dur. Voilà, c'est un texte assez classique, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose d'inattendu. Raymond Aron, bon, c'est connu, hein, enfin, ceux qui ont fait un petit peu de philosophie. Et donc, après, la dissertation, le travail est le lieu de la nécessité. Donc de Marx, repris par Raymond Aron, du coup. Je pense qu'il fallait déjà bien le préciser dans l'introduction. Je pense que tout le monde l'a fait. Au niveau du résumé, j'ai mis bien 1h45, en fait. Mon objectif au résumé central, c'était de mettre 1h15. Je me disais, bon, voilà. Et quand j'ai vu cette même notation, j'ai dit, je vais prendre mon temps, ok. Et en fait, comment je fais mon résumé ? Moi, je lis une première fois, voilà, dans les grandes lignes. Ensuite, je lis une seconde fois où je surligne normalement, mais là, je souligne parce que, bon, j'en ai un peu rien à foutre. Je souligne les mots importants ou les phrases importantes. Je barre de trois exemples, de trois trucs qui sont totalement inutiles. Et ensuite, je commence par, je reprends le début du texte et linéairement, je fais un premier jet, premier résumé où je réécris un peu tout avec les mots-clés. Je reformule un petit peu, mais pas trop. Je fais un premier jet. Et ensuite, de ce premier jet que j'ai écrit, je le condense. Donc, je refais une deuxième version où cette fois, je résume beaucoup plus. Je modifie beaucoup plus la tournure des phrases, etc. Comment ça se passe ? Pour avoir quelque chose, normalement, d'assez carré qui se passe à une dizaine de mots près pour ensuite le recopier au propre. Sauf que là, quand j'ai fait ce deuxième jet, je suis arrivé, donc il faut savoir que c'est à peu près 200 mots, je crois le résumé, quelque chose comme ça. Je suis arrivé à genre 330 mots dans mon deuxième jet. Donc, j'ai dit, ok, j'ai le double de ce qu'il me faut, en fait. Donc, il va falloir que je fasse un troisième essai pour pouvoir le réduire. Et je fais un troisième essai et j'arrive du style à 240 mots, quelque chose comme ça. Et j'ai viré plein de trucs que je trouvais intéressant à dire, en fait. Donc, je me dis, bon, bah voilà, il va falloir que... Il va falloir vraiment que... Déjà que j'aille le recopier au propre et que je saute plein de choses. Donc, j'ai vraiment retiré beaucoup de choses que je trouvais très intéressantes dans le texte. Donc, voilà. Donc, à la fin, je suis arrivé à un résumé à 225 mots, quelque chose comme ça. Bon, j'écris 220 ou 221, quelque chose comme ça. Et, bon, voilà. Il y a deux, trois choses qui manquent. Mais globalement, ça restitue à peu près le texte dans sa globalité. Et je n'ai pas été mis en grande difficulté, on va dire. Ça n'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais ça passe. Donc, voilà. Donc, j'arrive à bien 1h45. Donc, je prends la disserte en lieu. Le travail est le lieu de la nécessité, Marx. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire ? En gros, que le travail, c'est à la croisée de toutes les nécessités de la vie, autant pour survivre, parce qu'on a besoin de s'alimenter. Ça, c'est la classique. On a besoin d'avoir des relations sociales. Le travail, ça permet aussi de nous épanouir. Ça permet de nous éveiller politiquement, si vous voulez. Du coup, ça dépend, puisque Veil contraste un petit peu ce truc-là. Mais en gros, je suis parti sur un truc assez classique que j'avais discuté avec mon prof de philo du lycée. C'est qu'il y a une notion de besoin, en fait, qui peut être relativement utilisé souvent. C'est en gros, le besoin, c'est ce qui permet de rester conforme à ta nature. Et donc, tu commences toujours par dire que ce qui semble être le premier besoin humain, c'est de pouvoir subvenir à ses besoins, avoir des relations sociales, manger, boire, dormir, se chauffer, tous les arguments assez classiques. Ensuite, souvent, tu fais après, avec le sujet qu'on donne, une petite antithèse ou une grande antithèse sur ce que le sujet, donc le lieu de toute la nécessité. Là, typiquement, c'est des trucs, en fait, au travail, il y a des choses qui ne sont pas du tout nécessaires et qu'on fait. Typiquement, le travail de Ravoir et de Haas, c'est la société de consommation, de surproduction, etc., de choses qu'en réalité, on n'a pas vraiment besoin, comme le marketing, etc., c'est nous vendre des choses qu'on n'a pas besoin. Donc, en fait, voilà, ce n'est pas forcément toujours nécessaire. Et en fait, oui, j'ai remarqué aussi que la philo, c'est vachement... On fait une condition nécessaire au début, donc il y a un peu la thèse du sujet. Puis ensuite, en antithèse, on va montrer qu'en fait, ce n'est pas du tout une condition suffisante. Donc, il n'y a pas de condition nécessaire et suffisante, mais on fait comme ça a été suffisant. Et en synthèse, on fait du coup la synthèse de tout ça et dire pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant et pourquoi est-ce que ça ne devrait pas toujours être nécessaire, etc. Et on élargit globalement ça. C'est vrai que je me suis rendu compte de ça un petit peu. Alors, ce n'est peut-être pas du tout comme ça qu'il faut aborder les choses, mais en tout cas, souvent, ça marche bien. Donc voilà, la croisée de toutes les nécessités. Qu'est-ce que j'ai fait comme plan, moi ? J'ai fait un petit peu ce que je vous ai dit. Ah oui, et du coup, cette notion de besoin que je parlais, du fait que le premier besoin, c'est le travail, enfin, semble être le travail pour subvenir à nos besoins matériels, en fait. Et après, il y a un petit peu ce truc épicurien où après l'antithèse où on a contredit le sujet, on a dit, non, mais en fait, le réel premier besoin humain, ce qui fait de nous des humains et non pas des animaux, en fait. C'est la culture, c'est les arts, c'est la diversité, c'est la contemplation, etc. Et donc, globalement, j'ai fait mes trois grandes dissertations un petit peu sur ce principe-là parce qu'à chaque fois, on pouvait faire, pas le même plan, bien sûr, mais aller dans une direction assez similaire. Et donc, voilà, en troisième partie, moi, j'ai parlé un petit peu de tout ça. Alors, attendez, je crois que j'ai mon plan, je vais vous dire un petit peu plus mon plan. Parce que, comme je dis souvent, le français, c'est le truc intéressant où je pense que les gens peuvent écouter parce que les maths, bon, soit on a la réponse, soit on ne l'a pas. Où est-ce qu'il est mon plan ? Il y en a de partout. Oui, voilà. Alors, le 1, du coup, a priori, oui, le travail, c'est nécessaire pour survivre, parce qu'on en a besoin, pour ne pas s'ennuyer, pour donner un sens à sa vie. Et ma troisième sous-partie, du coup, oui, je suis parti sur trois parties, trois sous-parties. Et ce qui est un peu long, et ce qui, je pense, peut-être, s'il compte mes mots, va me coûter beaucoup de points parce que je pense que j'ai dépassé. Normalement, on est censé faire 1 800 mots. D'après l'estimation que j'ai faite à la toute fin, parce que, comme je vais vous le dire, juste après, je suis arrivé à la toute fin, il me manquait ma conclusion, il me dit, hop, là, il reste 5 minutes, donc je l'ai bombardé, je n'ai pas eu le temps de vraiment compter mes mots. Mais je pense que je suis aux alentours de 2 000 mots. Donc, s'il ne trouve pas trop long et qu'il lise et qu'il ne vérifie pas, bon, ça risque de passer, ce n'est pas non plus excessivement long. Mais voilà, je suis parti sur trois parties, trois sous-parties, et c'est vrai que ma première partie, j'ai un petit peu étalé les sous-parties et le reste, par contre, je suis resté assez concis. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà, ma troisième sous-partie de ma première partie, c'est... Ah oui, le travail est nécessaire parce qu'en fait, on vit dans une société un petit peu comme Amine, interdépendante où il y a la division du travail, etc. Donc, on a besoin des autres, en fait. On ne peut pas subvenir à nos besoins tout seul et donc, on a besoin d'aller travailler pour avoir justement cet argent qui est cet intermédiaire pour pouvoir s'acheter le reste. En deux, j'ai dit... Alors, voilà, il est là le gros problème de ma dissertation, c'est qu'en fait, je n'ai pas vraiment fait de thèse-antithèse et que mon antithèse, elle commence un peu comme la continuité de la thèse. C'est-à-dire qu'en un, j'ai traité un petit peu le fait que ce soit nécessaire pour les besoins matériels et en deux, en fait, j'ai dit bah ouais, mais ce n'est pas que nécessaire pour les besoins matériels. Et je suis passé peut-être un peu à côté du sujet à ce moment-là et j'ai dit, bon, bah, c'est besoin aussi pour d'autres besoins. Mais j'ai aussi dit que ce n'est pas forcément nécessaire. Et donc, mon antithèse est un peu confuse. Voilà, c'est un petit peu le truc là où je suis un peu déçu, mais bon, ce n'est pas non plus grave. Donc, j'ai dit que ça peut être en un de mon grand deux, au lieu de la plaisir, de la fierté de l'effort accompli, de l'épanouissement, etc. Ensuite, le deux, les relations sociales, le fait de pouvoir se politiser, s'éduquer, se découvrir de nouvelles choses. Et le trois, du coup, j'ai dit et là, c'est vraiment le cœur d'une antithèse, alors qu'avant, je ne l'ai pas du tout fait. C'est vraiment dommage, du coup. C'est vis-à-vis du mimétisme social, de toujours produire des choses dont on n'a pas besoin et qu'en fait, le travail, ça peut être le lieu de l'absolu non nécessité, en fait, des choses qu'on produit. Et donc, en trois, ensuite, j'ai parlé premièrement de la culture, du travail artistique, de ce qui fait en réalité le premier besoin de l'homme. Ensuite, des possibles voies de solutions et du fait que... Ouais, c'est ça, j'ai un petit peu parlé de ça. En fait, la troisième partie, souvent, je n'écris pas parce que je n'ai pas le temps quand je fais mon brouillon. Donc là, j'essaie de me souvenir un petit peu. Et donc, j'ai parlé un petit peu de la réduction du temps de travail. Ça, c'est un truc classique. En termes de solutions, j'ai parlé aussi de toutes les solutions que propose Simone Veil ou Vinaver par rapport à ses critiques de ce que dit Virgil Ossier. Et en trois de mon grand trois, j'ai dit en gros, de manière très rapidement, qu'il ne faut pas être contre nature et que dans tous les cas, le travail, c'est ce qui nous permet aussi d'arrêter de travailler à un moment parce que voilà, c'est grâce au travail qu'on a, qu'on cotise pour la retraite et qu'ensuite, justement, on peut ne plus travailler après. Donc voilà, comment ça se passe ce premier jour ? Ce premier jour, les maths, très déçus. Mais le français, bon, même si je n'ai pas fait ma meilleure perche, j'ai fait un truc. J'ai fini les épreuves et j'ai fait un truc. Le lendemain, je me dis, c'est la physique. La physique, normalement, c'est cool, ça se passe bien, c'est sympa, on est là, on est là. Et bon, déjà, grosse fatigue le lendemain après avoir passé ce week-end et cette première partie d'épreuve. Et en plus, on arrive sur un sujet pas très simple. Déjà, ça commence par une question, donc physique, chimie, 1, 4 heures, voilà, le mercredi matin. Ça commence par une question ouverte. Et donc là, je fais un truc déjà, je perds une demi-heure parce que je pense que c'est faux ce que j'ai fait. Mais bon, on continue, question 2, question 3. Et là, on arrive à la question 4. Et là, la question 4, je pense, elle a couché beaucoup de monde, dont moi au début, en tout cas. Et la question 4, on arrive, ok, alors, les points de Lagrange, vérifier un gros système avec des grosses équations, on ne nous dit pas trop comment établir ce système. Bon, c'est, voilà, on s'en doute, c'est sûrement un PFD ou un bilan énergétique ou quelque chose comme ça. Et là, je me dis, oh là, c'est trop compliqué matin, on est 8h30, non, là, je ne vais pas réussir. Donc, je regarde un petit peu ce qui se passe des autres côtés, voilà, je me dis, oh tiens, je tourne la page et puis de l'autre côté, il y a un petit peu de chimie. Donc, je vais pour la chimie et en fait, il y a deux questions de chimie. Donc, je me dis, bon, tant pis, on va encore continuer plus loin parce qu'après, il fallait connaître un petit peu et il fallait avoir fait un peu avant et lu un petit peu avant pour avancer. Donc, j'arrive sur la partie 2 qui est totalement indépendante de la partie 1 et donc, le sujet dans sa globalité est traité de moyens, entre guillemets, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, le premier truc, en gros, c'était, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais c'était d'introduire un miroir, en quelque sorte, un miroir entre le soleil et la terre pour que ça, ou une lentille ou quelque chose comme ça pour que ça reflète une partie du flux solaire pour qu'on ait moins de chaleur du soleil qui vienne sur terre et donc que ça réchauffement, entre guillemets. Et la deuxième partie, c'était agir sur les bâtiments, sur la rénovation, notamment, on entend souvent parler en ce moment de toute la précarité énergétique de certaines personnes, mais voilà, en gros, c'était agir sur les passoires thermiques des bâtiments, etc. Et donc, je pars sur cette partie 2 au début et c'est vrai que, je pense que j'ai fait un peu n'importe quoi au début parce que j'ai lu, en fait, typiquement la première question « En origine stationnaire, quelle que est la puissance thermique nécessaire au chauffage de la résidence ? » Et la résidence est constituée de 10 bâtiments. Et sauf que moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé l'image et j'ai vu 7 bâtiments. J'ai fait « Bon, ok, on va faire x7, x7 la puissance à chaque fois. » Et en fait, pas du tout. Il fallait faire x10, donc déjà j'ai faux au début. Après, voilà, bon, il y a 2-3 questions. Je ne comprends pas tout, mais vu qu'on nous donne les résultats, j'arrive un petit peu entre guillemets à tricher et puis à faire, voilà, peut-être pas une dizaine de questions, mais pas loin. Et j'arrive un petit peu à la fin, à l'endroit où on nous demandait de faire carno-cliosus et puis les égalités de rendement, etc. J'arrive par là, mais je ne fais pas la fin parce que je n'arrive pas bien à comprendre et à faire le diagramme pH, pression en talpie. Pourtant, on en avait fait plein en cours, mais voilà, je suis là. Il y a 2 heures de l'épreuve à peu près qui est passée, peut-être un peu plus, je ne me souviens plus, peut-être 2 heures et demie, donc je me dis, bon, je vais retourner sur la méca, écoutez. Donc là, je retourne sur ce gros système qu'ils n'aient vraiment pas envie et je commence par faire un espèce de PFD et puis je me rends compte qu'il y a des dérivés et tout qui apparaissent, donc je me dis, bon, écoute, je vais faire plutôt un bilan énergétique qui est relié au PFD d'une certaine manière, peut-être d'une dérivée ou quelque chose comme ça. Et sauf que là, on avait des référentiels, bon bref, en rotation, donc des référentiels non galiléens, donc il fallait faire intervenir des facteurs de correction des pseudoforces d'inertie. Et donc j'ai créé, je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai montré que, pourtant, ce n'est pas vraiment une force, une force conservative, mais je ne sais pas, je suis parti sur ce truc-là et ça marchait bien, du fait qu'il y a une énergie potentielle dont la force dérive de cette énergie potentielle d'inertie d'entraînement. Donc j'ai trouvé le système. Ensuite, j'ai fait une ou deux questions, mais je suis arrivé très vite, on est arrivé à la fin de l'heure, en fait, donc je suis allé jusqu'à là, même pas à la question 10, je me suis resté à la question 9, je crois. Et voilà. Donc en fait, je n'ai pas fait grand-chose, j'étais un peu déçu et puis j'ai commencé un petit peu à stresser quand même à cette épreuve. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à faire grand-chose, donc je me disais, putain, merde, tu fais chier et tout. Et donc là, tu te dis, bon, ça, je n'arrive pas. Et donc dès que tu n'y arrives pas, tu passes à l'épreuve d'après parce que tu te dis, bon, merde, putain, je n'y arrive pas, donc tu essayes. Et puis sauf que tu ne prends pas le temps, donc hop là, tu passes, tu passes, tu passes. Et finalement, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai noté 17 sur 40. Voilà, pour vous donner une idée. Donc l'après, il y avait cette épreuve d'options info qui était l'épreuve globalement que je redoutais le plus peut-être à Centrale parce que c'est le truc où pour autant les sujets mine-pont ou même XENS de l'option info, à chaque fois, j'arrive à faire des trucs même si je ne fais pas grand-chose, mais j'arrive à bien comprendre, à faire d'autres questions. Autant les sujets centrales, des fois, ils partent un peu n'importe où et je ne comprends rien et je ne fais rien. Donc là, je commence. Et déjà, la partie 1 avec les langages, bon, les deux, trois premières questions, en fait, je ne sais pas si elles sont faciles ou si elles sont un peu piégeuses parce que je n'arrive pas spécialement à les justifier. On a l'impression que ça se voit mais je me dis, bon, c'est bizarre. Donc voilà, je fais deux, trois questions et puis ensuite, quand on arrive avec la grande union, là, bon, j'ai passé déjà un peu de temps de l'heure, je vois qu'il reste beaucoup de choses et je ne comprends pas tout de suite donc je me dis, bon, je vais passer à la partie 2, c'est plutôt de la programmation. On n'est plus sur des angles. Donc la partie 2, écoutez, le début, ça a l'air d'aller. Pas, je ne savais plus coder mais voilà, j'avais un peu de mal des fois. Je me dis, bon, est-ce qu'on fait un truc comme ça ou un truc comme ça ? Bon, comment ça s'écrit déjà ? Mais bon, globalement, ça va, je fais un petit peu de cette partie 2 et donc j'arrive à la fin de la partie 2. Je n'ai pas réussi à faire correctement insertion arbre et union arbre, donc les questions 18 et 19. Donc je suis passé à la partie 3 qui était quand même peut-être plus abstraite, plus compliquée. Je fais une ou deux questions mais déjà, les questions de dénombrement, je n'ai pas bien réussi. Et puis, je suis allé jusqu'à la question 26 ou quelque chose comme ça, 25, 26. Voilà, je n'ai pas du tout fait la fin de la partie 3 ni la partie 4. Donc, j'ai fait des choses, je n'ai pas fait non plus énormément de choses mais bon, voilà, j'ai fait un petit peu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient fausses ou des fonctions très approximatives. Voilà, donc j'ai noté 18 questions sur 39 pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe ? On arrive au bout de deux jours, il nous reste deux jours ou en tout cas, un jour et demi après et je me dis, voilà, très très moyen, t'as perdu, frérot, t'es là, t'es fait un peu couché par les épreuves mais je me dis, bon, voilà, c'est la performance relative qui compte et il ne faut pas se décourager évidemment pour la suite des événements. Voilà, donc l'épreuve de l'option info, un peu déçue mais bon, voilà, je m'y attendais. L'épreuve de physique, plutôt vraiment déçue parce que je pensais faire beaucoup en physique et l'épreuve de maths de la veille, bon, déçue parce que j'ai fait n'importe quoi et le français, bon, bah, voilà, ça se passe, ok. On arrive sur physique chimie 2 donc ce jeudi matin, il y a un petit peu plus de chimie cette fois donc je regarde un petit peu l'épreuve avant de commencer et je vois que la dernière partie, donc la grande partie 2, indépendante, je crois, de la partie 1 est totalement sur la chimie, une dizaine de questions de chimie, je crois et qui n'a pas l'air si dur mais je me dis bon, je vais commencer par la physique parce que autant à physique chimie 1 on avait eu des choses qui étaient pas du tout du coup en tout cas on utilisait le cours mais on faisait des choses un petit peu différentes autant à physique chimie 2 ça apparaissait vraiment être le cours d'électromagnétisme et des choses vraiment très classiques limite du cours vraiment du cours on a même pas besoin d'utiliser le cours pour faire des problèmes qu'on connait on a juste besoin de réciter le cours avec 2-3 variantes et c'est un peu ce qui s'est passé au début en fait on a des choses sur des équations de Maxwell avec des trucs assez classiques d'électromagnétisme donc les 10 premières questions ça se déroule globalement et voilà et on arrive à cette question 10 et là il y avait une analogie avec le Michelson et donc c'est vrai qu'à la question 7 où il fallait estimer la fréquence je trouve un truc du genre de 20 gigahertz alors que le constructeur nous dit 11 gigahertz ou quelque chose comme ça et donc j'arrive sur la question 10 et là on a une analogie Michelson mais cette fois avec des ondes centimétriques que c'est pas du tout des ondes lumineuses mais bon je me dis ça doit un peu marcher pareil donc je bidouille un truc vous voyez et là on parlait du Michelson justement et en fait du coup je suis parti totalement sur l'analogie j'ai dit bon bah ça doit être ça ok et je fais les calculs et à la fin merveilleusement je trouve un truc du genre 11 gigahertz virgule quelque chose donc vraiment très très proche de la fréquence constructeur je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait mais en tout cas voilà je trouve quelque chose de très très proche à ce qu'on devait possiblement trouver et donc la suite là il y a cette fameuse grille polarisateur ou je sais pas quoi et moi je me fais avoir parce que c'est un truc contre intuitif qu'on a vu qu'on a vu on nous l'a fait une fois en TP il y a 6 mois et en fait je me suis trompé j'ai fait le truc en mode bon bah ok à l'intuition et en fait c'est le truc enfin il faut aller contre intuitif donc bref donc après j'avance un petit peu et voilà et en fait j'arrive vers la question 23-24 là où il faut calculer taux F et en fait j'ai un problème parce que j'ai un facteur qui s'enlève pas en fait et c'est juste que comme un débile j'écris taux F égal T F et j'ai oublié de retrancher le moins T infini ce qui m'aurait retranché mon facteur en trop donc j'ai galéré un peu longtemps là dessus et puis je l'ai pas vu du coup j'ai dit oh ben négligeable j'ai fait une arnaque carrément voilà et donc la suite la question 26-27-28 j'ai pas trop fait ensuite je suis passé au four à micro-ondes parce qu'il me restait pas non plus énormément de temps j'ai bien pris le temps d'essayer de bien justifier le reste et de faire un petit peu le reste et puis il y avait des questions même si c'était du cours ça faisait très longtemps on avait pas fait d'électromagnétisme d'ailleurs on en a pas du tout fait au concours en fait enfin en tout cas à mine centrale et XNS CZP je sais pas et donc et donc voilà c'était le temps que ça revienne un peu tous les trucs et tout des fois c'était un peu long donc je passe sur le four à micro-ondes c'est un truc un peu avec alors c'était assez spécial parce qu'on avait une expression avec du cos du sin du sin du cos du machin et donc j'ai fait des trucs j'ai trouvé des points d'annulation et tout qui permettent qui ont l'air de marcher et qui quantifient un petit peu tout ça mais je sais pas si c'est les bons et donc après avoir donné la fréquence là j'ai pas fait les questions la question 31 où il faut déterminer le triplet etc où il faut faire une question ouverte et je suis passé directement à la suite et et en fait pour l'expression de l'énergie électromagnétique totale où fallait faire juste oméga EM c'est un truc une densité volumique et ensuite multiplié par le volume ou intégré sur le volume en fait moi j'ai fait la puissance revenu je sais pas pourquoi avec vector de pointing donc ça m'a fait faire n'importe quoi donc après je suis passé à la suite j'avais une grosse expression qui voulait rien dire donc j'ai dit ok ça doit être faux ensuite j'ai fait voilà question 35 36 37 38 un petit peu il y avait un peu d'effet de peau tout ça donc assez classique du cours et ensuite j'aurais dû je pense continuer 39 40 41 42 43 en reprenant un petit peu mes calculs et en écrivant cette fois oméga EM parce que du coup je m'étais rendu compte que c'était ça mais j'avais déjà fait toute une page et je m'étais dit bon je vais faire les prochaines questions on verra après si je reviens dessus et donc je suis pas revenu dessus mais j'aurais dû faire ça parce que du coup je suis passé à la chimie moi c'était à peu près une demi-heure et en fait sur la chimie j'ai dû faire deux questions ou trois questions et j'ai eu un peu de mal à comprendre en plus c'était à la fin de l'heure et tout j'arrivais pas à me mettre dedans j'arrivais pas voilà je faisais que de relire et puis en fait je voulais aller vite et sauf que j'allais vite j'écrivais n'importe quoi et donc après je me dis non non attends faut que tu te poses ok tu fais ça tu fais ça après je me dis ouais mais ça sert à me poser sinon je vais pas avoir le temps de faire des questions et au final du coup ça m'a un peu perdu peut-être cette partie chimie j'aurais mieux fait de bien boucler la fin de l'électromagnétisme plutôt que faire deux questions en chimie donc voilà donc on peut dire que cette épreuve j'aurais pu aller plus vite j'aurais pu faire mieux mais j'ai fait des choses comme tous les gens je pense qui avaient révisé le cours et j'ai fait 33 questions voilà alors ensuite qu'est-ce que c'est que ça ah oui alors l'anglais du coup l'après-midi ce jeudi après-midi on avait de l'anglais l'anglais je crois que c'est la même oui c'est la même pour toutes les filières c'est écrit juste en haut donc souvent à central les synthèses sont quand même relativement intéressantes enfin c'est pas voilà c'est pas non plus des trucs un peu nul donc bah celle-ci était ok pourquoi pas ouais c'était un sujet un petit peu d'actualité c'était cool même si tout n'était pas passionnant mais c'était quand même relativement intéressant et c'est vrai que j'ai entre guillemets l'habitude parce qu'on s'est entraîné toute l'année à faire des synthèses X-ONS en deux heures et demie en gros et donc là le fait d'avoir quatre heures je me suis dit ok je vais pouvoir prendre mon temps et tout c'est cool je vais pouvoir faire un tableau synaptique et donc j'ai fait le premier vrai tableau synaptique de ma vie regardez voilà et donc voilà je me suis fait plaisir j'ai mis deux heures pour lire les documents extraire les informations les entre guillemets les reformuler les mettre dans un dans un tableau etc donc j'ai vraiment pris mon temps c'était cool ça m'a vraiment l'anglais ça m'a pas fait stresser j'étais largement large niveau timing et donc voilà j'ai tout ça ensuite j'établis mon plan donc après deux heures et demie de passer je commence à rédiger je pense qu'il me fallait à peu près une heure pour rédiger voilà mais je suis un peu lent parce que du coup je cherche les mots je sais que j'ai un peu de temps donc des fois au lieu de mettre une expression bateau un petit peu à rallonge j'essaye de raccourcir pour avoir des mots un petit peu stylés et donc je prends mon temps voilà j'arrive il me reste un quart d'heure il me reste à écrire la fin de la troisième partie la conclusion le titre donc voilà je prends mon temps j'arrive il me reste 5 minutes avant la fin ça me permet de me relire très rapidement de compter mes mots et donc voilà ça s'est plutôt bien passé l'anglais alors qu'est-ce que j'ai fait comme plan globalement parce que c'est peut-être ça qui vous intéresse c'est vrai que le plan était peut-être pas facile à faire moi je suis parti sur un truc relativement classique un peu sécurité où je me suis dit bon même si c'est pas le meilleur plan ça passe toujours ça fera toujours pas trop trop mal où est-ce que j'ai écrit tout ça pas trop bien organisé bon en gros je sais pas où je l'ai écrit mais de ce que je me souviens j'ai mis en un un petit peu tout ce que pouvait apporter la liberté d'expression le rire l'humour la comédie tout ça à tous et pourquoi c'était nécessaire à la société sur le plan humain sur le plan de la démocratie sur le plan politique etc ça c'est ma première partie en deuxième partie j'ai dit mais attention tout ça est aujourd'hui menacé alors c'est menacé non seulement par les par la politique par la censure mais aussi attention c'est menacé par le job lui-même par les comédiens eux-mêmes il y a certains comédiens qui sont pour certaines choses d'autres pas du tout pour certaines choses voilà et donc en trois j'ai dit ouais ok mais il y a des solutions et on commence à avoir deux trois trucs de protection à arriver et donc j'ai parlé notamment d'une des solutions qu'on nous parlait ici j'ai dit que il y en a que pour se faire entendre du coup et pour un petit peu tout ça ils arrêtent de faire des blagues et deviennent sérieux à un moment pour parler de sujets vraiment sérieux et notamment du fait qu'ils soient censurés et là peut-être la chose une des choses les plus importantes mais une des choses que j'ai un petit peu oublié ou un petit peu mis de côté dans cette troisième partie et puis même dans le texte en général c'est le fait que la censure se fait par elle-même dans le sens où l'audience le public juge les comédiens et qu'en fait on a un système un petit peu indépendant et qui marche tout seul il fait une blague si ça marche pas il le sait par rapport à l'audience et donc tout ça fait que on n'a pas besoin de contrôle extérieur à ça en fait c'est directement donc ça j'en ai un peu parlé mais vite fait voilà et puis par exemple le titre je peux peut-être vous donner le titre je crois j'ai mis un truc en mode le combat éternel entre la liberté d'expression et la censure ou un truc comme ça mais en anglais du coup et la problématique je sais pas si la problématique était bien mais j'ai mis un truc du style dans quelle mesure la liberté d'expression et l'humour etc sont aujourd'hui menacées par la société donc voilà quelque chose de relativement classique j'ai pris le temps pourquoi pas j'ai envie de dire voilà pourquoi pas l'anglais c'est pas non plus donc on arrive sur la dernière épreuve math 2 math 2 on savait que ça allait être de l'analyse du coup ou en tout cas expectation c'était de l'analyse ça je peux y arriver et donc voilà donc ça commence plutôt tranquille on va pas se mentir le début ça va c'est pas très très dur et on arrive à la question 6 la question 6 qui est la première question un petit peu tricky enfin en tout cas pour moi je donne toujours mon ressenti peut-être que ça a pas été le cas pour tout le monde mais voilà fallait donner un équivalent de i n et donc je trouve un équivalent de i n un truc en mode pi sur 2 fois 1 sur racine de n sauf que je regarde un petit peu la suite et je vois qu'on fait une intégrale de Gauss et que machin et en fait je serais censé trouver racine de pi sur 2 fois 1 sur racine de n et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait n'importe quoi en fait quand avec la question 5 on obtient une relation de KN une relation de récurrence et on peut la réarranger pour avoir un petit peu un truc en mode c'est le produit et les KN égale le produit fois K1 et ce produit en fait fallait le même enfin en tout cas je pense je ne sais pas mais fallait le mettre sur le même fallait le mettre on avait une espèce de une différence de fraction voilà il fallait le mettre sur le même dénominateur et on voyait apparaître deux factoriels différentes avec le produit et donc après ça pouvait se compenser on faisait très certainement une formule de Stirling et après avec des racines de pi et tout ça simplifait on trouvait équivalent à racine de pi sur 2 fois 1 sur racine de n ce qui nous permet à la fin de retrouver l'intégrale de Gauss mais moi qu'est-ce que j'ai fait en fait j'ai fait une approche totalement différente et qui n'a pas du tout marché et je le savais quand j'ai fait mais je n'avais pas d'autre idée et je n'ai pas vu ce fait qu'on pouvait mettre tout sur le même dénominateur en fait je suis parti d'un truc le produit j'ai passé au log et ensuite j'ai fait des séries avec les relations de sommation de comparaison sur les séries tout ça et en fait en le faisant je me suis rendu compte je me suis dit ok mais là c'est bizarre là c'est central normalement central on n'a pas la liberté de faire ça contrairement à XUNS où des fois il faut prendre un petit peu des initiatives et faire plusieurs raisonnements très différents dans une même question pour aboutir à un résultat final assez technique là à la centrale ce n'est pas du tout le cas à chaque fois une question on fait un truc et c'est tout il n'y a pas de liberté à avoir et en fait c'est vrai que je l'ai abordé un petit peu comme ça parce que j'ai eu cette idée j'écrivais je me suis dit bon bah vas-y pourquoi pas allez ça va et puis en fait tout le long ça a plutôt bien marché peut-être que je me suis trompé peut-être que j'ai utilisé des trucs que je n'avais pas le droit ça je ne sais pas mais en tout cas j'obtiens l'équivalent pi sur 2 fois 1 sur racine de n et donc je regarde la fin et je me dis bon bah il y a intégrale de Gauss mais peut-être qu'on va avoir un petit racine de pi qui va sortir ou quelque chose et qui va se mettre en bas là et du coup ça va nous faire racine de pi sur 2 fois 1 sur racine de n ou quelque chose comme ça je me dis bon pourquoi pas même si c'était bizarre je trouvais ça bizarre d'avoir fait deux pages un petit peu en mode liberté sans avoir suivi le truc central et c'est vrai que alors je ne l'ai pas fait mais si c'était comme ça avec les factorial à mon avis ça s'arrangeait beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement donc voilà donc déjà là je me dis bon bah dommage ça commençait bien mais là déjà j'ai quelque chose de faux bon question 7 question 7 du coup ça va et après du coup 8,9 bah c'était exactement ce que je vous ai dit avant c'est qu'il fallait avoir l'intégrale de Gauss donc moi je connaissais le résultat de l'intégrale de Gauss donc après j'ai dit bon bah j'admets que le résultat de l'intégrale de Gauss c'est ça et donc que je m'étais trompé en fait mais je ne voulais pas revenir sur la suite enfin j'ai essayé de revenir un petit peu sur ce que j'avais fait mais je n'ai pas réussi à corriger mon erreur parce que je n'avais pas vu qu'il fallait les mettre sur le banonette bref donc je passe question 10, 11, 12 je les ai faites je ne sais pas voilà si alors la 10 je crois que ça va la 12 ça va la 12 ça va mais la 11 voilà bof en fait j'arrive au probat et au probat je suis à peu près à ça doit faire une heure et demie deux heures peut-être deux heures que je travaille je commence les probats et là les probats relou quoi je pensais qu'on allait avoir des petits calculs d'espérance des petits trucs des machins sympas et donc en fait déjà j'ai un peu de mal à comprendre et tout et puis je vois qu'il n'y a que 3 questions je me dis bon ça n'aurait peut-être pas le coup de m'attarder donc je saute la partie probat et puis je vais directement sur la partie 2 la partie 2 qui était une étude d'une suite de fonctions assez spéciale quand même parce que comme ça elle paraît pas si compliquée mais on a un truc avec un espèce d'intervalle qui varie avec un cas qui varie de 0 à n et et un machin un peu bizarre voilà donc j'ai pris mon temps voilà et comparer les réels moins x nk et x n n-k ça je commence à les comparer tout et je les trouve égaux et donc je me dis putain mais c'est écrit comparer et donc je les ai laissés égaux et en fait quand j'ai fait la quand fallait montrer que Ben était père bah du coup en fait ça marchait s'ils étaient égaux on avait bien ce résultat donc soit je me suis tout trompé ça s'est bien arrangé soit c'était bien ça mais bref du coup j'avance un petit peu j'arrive pas à toutes les questions notamment montrer que Ben est décroissante voilà il me restait pas énormément de temps non plus il me devait me rester peut-être une heure ou quelque chose comme ça donc je me suis dit bon non un peu plus d'une heure mais je me suis dit bon je vais pas m'attarder je m'attardais pas sur les questions que je voyais pas comment on faisait et donc après j'ai fait les 2-3 calculs là question 22, 23, 24 là où il faut donner des espèces de gros équivalents chelous enfin c'est pas vraiment des équivalents c'est avec des grands taux mais vous voyez ce que je veux dire c'est vrai que les calculs font peur mais finalement c'était pas si dur il fallait bien prendre le temps bien faire ça correctement et donc je me suis arrêté à la question 25 je crois ou quelque chose comme ça et après du coup je suis retourné un petit peu sur les probas j'ai peut-être fait une ou deux questions de probas mais vraiment sur la fin sur le dernier quart d'heure vraiment c'était très très bof et après j'ai essayé de voir IN si j'arrivais pas à retrouver pourquoi est-ce que je m'étais trompé et voilà et j'ai pas trouvé donc en fait j'ai passé mon truc de centrale à revenir sur cette question-ci c'est à me dire mais putain mais je sais faire pourtant pourquoi est-ce que je trouve pas cet équivalent correctement mais bon voilà donc en résumé j'ai noté 19 sur 33 donc ça doit être 19 questions à peu près faites sur 33 donc ça à chaque fois c'est que des indications je sais pas du tout si elles sont justes ou pas mais voilà c'est pour donner un ordre d'idée de ce que j'ai pu traiter donc que dire sur ce sur ce concours central bah dans les grandes lignes c'était pas si mal je pensais pouvoir faire beaucoup mieux mais bon un petit peu comme les autres concours j'ai envie de dire mais voilà comme je vous disais j'étais même pas sûr d'y aller j'y suis allé il y avait une école qui m'intéresse je me dis bon c'est pas très grave voilà je vais faire quelque chose je vais proposer quelque chose on verra au niveau des admissibilités peut-être que je serai admissible peut-être pas du tout c'est pas non plus ultra important et puis maintenant il va falloir se focus un petit peu sur le reste mais avant on va revenir globalement sur les trois concours que j'ai passés et du coup en fait on va commencer tout de suite c'est vrai que quand j'arrive en sup j'ai un niveau quand même qui est pas enfin qui est mauvais on peut le dire et donc en fait au début de la sup ouais je suis vraiment comme ça vous voyez c'est vraiment la c'est dur voilà je plane comme ça ici puis à partir du milieu de sup je dirais janvier et février un petit peu à cette sortie là je commence à progresser vraiment de manière linéaire comme ça et je progresse tout le long jusqu'au mois de juin à peu près et au mois de juin après avec les vacances et puis même la fin de la sup j'ai pas bien progressé la fin de la sup et le début de la sp voilà je refais un petit plateau comme ça c'est vrai qu'à partir du mois de peut-être d'octobre de la sp je recommence un petit peu une pente ascendante comme ça et cette pente ascendante elle va venir se terminer ou en tout cas atteindre son climax je pense au niveau de à peu près du mois de ouais de février quelque chose comme ça février début mars où là on est plutôt pas mal là on est plutôt haut et puis après avec le reste avec les révisions bon je pense à un peu stagner et puis avec le début des concours c'est peut-être un peu la pente c'est un peu adouci c'est peut-être un peu redescendu voilà mais c'est vrai que quand je suis arrivé au concours je pensais qu'on allait avoir un petit peu comme dans une épreuve sportive où lorsque vous arrivez à la compète vous êtes un peu galvanisé il y a un petit peu cette adrénaline le fait où vous surpassez esprit shonen tout ce que vous voulez mais et je pensais avoir ça je pensais avoir le truc de vraiment ça va booster un peu un bon stress vous voyez le bon stress qui te booste et qui te fait te surpasser tu vois mais peu du tout en fait peu du tout clairement pas j'avais fait bon pas mal d'annales etc à la fin juste avant les concours et j'étais plutôt toujours sur une pente ascendante même sur les annales et donc à chaque fois j'en faisais beaucoup plus je faisais de grosses choses c'était très intéressant j'allais plutôt loin et c'est vrai que quand j'ai passé les concours j'ai fait par rapport aux entraînements beaucoup moins bien que ce que que ce que je faisais mais après ça bon ça dépend des années ça dépend des sujets ça dépend des gens c'est vrai que là du coup le fait qu'on enchaînait les épreuves le fait qu'il y a le stress le fait que ce sont vraiment les vraies épreuves parce que quand on est chez soi même si on rédige même si on se met un peu le stress et tout c'est pas du tout pareil c'est pas la même approche et on a pas toute cette fatigue qui s'accumule mais donc voilà donc globalement sur les trois concours l'impression d'avoir fait moins bien que ce que j'aurais pu faire mais après faut pas s'attarder là dessus et puis faut pas se morfondre parce que ça ça dépend des autres votre performance dépend toujours des autres c'est vrai c'est ce qu'on dit un peu tout le temps voilà que dire d'autre cette semaine on nous laisse une semaine où on peut aller en classe ou pas forcément les labos TP sont mis à disposition pour les TIPE c'est vrai que moi je reste chez moi j'ai en profité pour prendre une semaine une grande semaine de pause alors là ce lundi bon même si c'est déjà bientôt fini le lundi mais et mardi je voulais un petit peu boucler mon TIPE vraiment tout finir le TIPE tout boucler parce qu'ensuite mercredi, jeudi, vendredi samedi, dimanche je retourne à ma vie d'avant prépa j'ai envie de dire ça va être bon voilà des grands anniversaires mariages ça va être la dégustation de pinard avec les copains on a plein de choses de prévues et c'est vrai que je me suis dit je me fais une semaine un petit peu classique comme on avait avant pour se reposer avant de repartir un mois au charbon et enfin un peu plus d'un mois puisqu'après il y a les euros donc voilà l'objectif c'est de terminer le TIPE globalement et puis on se remettra dès la semaine prochaine au travail pour les euros sinon que dire de centrale bah pas grand chose on a eu un petit peu en quelque sorte le BDE je sais pas comment ça s'appelle mais les associations de centrale qui ont proposé certaines choses pour le plaisir de certains et pour le malheur des autres ça dépend et puis voilà c'est à peu près terminé 18 minutes moins plus avec celle d'avant et donc on va se laisser là n'hésitez pas à dire en commentaire votre ressenti sur les épreuves et sur centrale et puis sur ce on se retrouve d'ici quelques temps pour parler un petit peu de la suite de la prépa ciao